Le jour 53, déjà, de mon défi de 100 jours, The 100 Day Project, un défi que je fais pour travailler les collages un petit peu plus abstraits avec des retailles que je pige à la buglite. Alors ceci, c'est un petit morceau de sucre que j'ai ramassé dans la rue, que je pense que je vais utiliser dans un autre projet. Il n'était pas à la bonne place. Donc, merci d'être là. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, mon nom est Joanne, je suis collagiste et je fais ce défi pour la cinquième année. J'ai décidé de l'installer sur, de l'installer, de le partager ici à tous les jours sur YouTube parce que mon but premier avec ma chaîne, c'est d'inspirer les gens à s'exprimer et à faire du collage et d'apprendre à parler aussi, bien oui. Alors, c'est le collage, mon collage du jour 52 avec mes lunettes de l'Éclipse. Je l'aime beaucoup finalement. J'aime ça qu'il dépasse. Tu vois ce que j'ai fait? J'ai mis, j'ai été me coller un petit carton à l'arrière pour le protéger parce que c'est sûr que d'ici quelques semaines, il va tout être abîmé sinon. Alors, j'aime les angles que l'on retrouve dans ce collage et on me demande souvent pourquoi cacher les yeux. Moi, je suis vraiment mal à l'aise quand il y a des yeux comme ça qui me regardent. Tu vois, même quand c'est sur une revue comme ça, s'il y a traîne sur ma table, moi, je vais la mettre à l'envers parce que je n'aime pas ça les yeux qui me regardent. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je cache les yeux. Et aussi, c'est parce que je trouve que ça fait plus personnel qu'on peut plus facilement, mais pas on, mais la personne qui regarde le collage peut plus facilement s'identifier à la personne et à l'être humain qui est là quand on ne voit pas son regard. Alors, mais ici, bon, je les ai laissés pour faire le contraire de ce que je dis tout le temps. C'est l'exception qui confirme la règle, mais aussi parce que les yeux sont vraiment importants avec les lunettes. Je trouve que c'est un beau concept qui se parle bien. Alors, c'est ce qui est arrivé hier. Allons voir ce que nous allons créer aujourd'hui au jour 53 avec un 10 minutes minuté. Alors, je parle minutaire et on commence. Je pige toujours sans regarder ce que je ramasse. Alors, je regarde dehors et j'ai encore trois. C'est quoi l'idée avec les trois morceaux? C'est quoi l'idée? On ne sait pas. On a trois morceaux. Alors, on a ce beau petit marine ici et j'aime mieux ce côté-là qui est un petit peu plus pâle. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est beau. Et j'ai ça ici. On pourrait peut-être aller chercher certains mots. On a ce côté-là et on a ce côté-là qui est très beau ici. Mais avec ça ici, on pourrait aller chercher certains mots. Et j'ai cahier ici. Bon. Tu vois, déjà comme ça, moi, ça, j'aime ça ici, là. C'est fini. 9 minutes 15. Oh, 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 ben non, Joanne, ben non, ben non. Mais ça ici, comme ça, moi, j'aime ça. Bon. Alors, ce que je fais, je vais le coller tel quel tout de suite parce qu'on aime ça. Alors, on va y aller. Ça n'a rapport à rien, mais je trouve ça intéressant comme ça. Voilà. C'est une chose de faite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme mot ici. Les femmes, pas elles. Non, pas elles. Oui. Non, pas elles. Oui. OK. Il y a le pas. J'aime ça, le pas elles. Oui. Peut-être. On va voir. Alors, ça, ici, si je le mets comme ça ou comme ça, droit à cause de sa ligne droite, de toutes les lignes droites qu'on a ici en haut, ça, c'est beau, hein? Ça, c'est une idée qui me plaît. Et à cause de sa petite ligne dentelée, ici, regarde si ça la fait bien ressortir. On pourra voir si on est capable ou chanceux de piger autre chose. Ça, ici, ça me parle. Donc, je vais le mettre là et lui mettre un petit collant, encore une fois, pour l'instant. Je m'enligne avec le haut de ma page. Autant que possible. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est ça qui est arrivé ce matin. Donc, tiens, italienne. On a des mots ce matin. Les italiennes, les femmes italiennes. Oups. J'aime ça comme ça, regardons. Mais je ne vais pas cacher la belle petite dentelle, là, qu'on a là. Alors, je pourrais couper la ligne, ici. Ou la déchirer. Bien oui. C'est sûr, c'est encore plus beau. Il va me manquer un S, hein? Les italiennes. Ça pourrait être ça. C'est beau, les couleurs, ça et ça, hein? Est-ce que j'ai l'autre côté? Mythocondrie. Non, non. Non, ce n'est pas intéressant. C'est un drôle de mot. Il n'est pas dans mon vocabulaire. Il ne faut pas s'il est dans le tien, là. Ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi, ici. Là, j'aime ça. Mais j'aime ça, les italiennes, ici, là. Les femmes italiennes. On pourrait penser que le S, il est avec le E et le S d'en haut, hein? Bon. Mais je pense, c'est sûr de moi. Comparé aux autres morceaux. Alors, je vais tiger autre chose pour continuer. Mes surprises. Oh, que c'est beau, ça. Et ça vient parler tout à fait à l'autre, ici. Quelle belle pièce. OK. Est-ce que ça, comme ça, on aime ça avec ça? Regarde, ici, c'est gelé. Les couleurs. Là, je joue avec les couleurs beaucoup, hein? C'est ce qu'on voulait. Est-ce que ça, on voudrait que ce soit comme ça? Pour, pour, pour accentuer l'ensemble de ma petite dentelle. Ou si je voudrais qu'elle soit droite. Grosse question, ce matin, hein? Ou que ça, ça serait croche. C'est beau, j'aime beaucoup, ça, ici, là. Et j'aime beaucoup quand elle le fait au complet. Comme ça. Hum, hum. Bon. J'ai cette pièce, ici, que j'ai déchirée, là. Qui pourrait, peut-être, venir faire quelque chose. En dessous. Elle est trop grande, là, mais je vais la couper. Pour pas gaspiller cette belle petite pièce orange, là. Comme ça, tu vois? J'aime bien. Gaspillons pas les belles pièces, hein? C'est ça? Bon, alors ça, je pense que, parce que, c'est, ça va être intéressant de la mettre un peu, un peu, un peu en biais, comme ça, je pense. Comme ça, comme ça. Ouf! OK. Et là, est-ce que je vais l'enligner un peu plus avec le haut? Voilà. C'est parti. Ah oui, celui-ci. Celui-ci que je n'ai pas encore collé, c'est vrai. Je vais lui en mettre un petit morceau. Je vais lui en mettre un petit morceau. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Parce que je ne suis pas toute seule. Tu es là. Des fois, quand je travaille, j'oublie ça. Je m'imagine que je suis toute seule dans l'atelier. Mais non! Je vais y aller avec ma petite pince. C'est une simple pince à sourcils, mais je trouve que ça travaille tellement mieux. Dans les petites pièces comme ça, ce n'est pas toujours évident d'attraper et de coller où on veut. Alors ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, c'est ce qu'on a pour l'instant. Et mon... Il reste 33 secondes. Non, non, mais c'est quoi l'idée que le temps file aussi vite que ça? Ça arrête là, ce matin, ou on en pige une dernière? Et on a des petits tabourets ici. Oh! Ah! Cette belle pièce bleue ici qui vient faire un rappel avec ça. Ben oui, écoute, ça va sonner. My, my, my. OK. On n'a pas le temps de rien faire ce matin. Bon. Je vais commencer par coller cette pièce là. On n'a pas le temps de rien. 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 C'est parti. Il me restait ça que je n'ai pas placé. On ne sait pas quoi faire avec. Est-ce qu'on le déchire? Est-ce qu'on se fait plusieurs petites lignes? On pourrait faire ça. C'est toujours une belle solution. C'est une belle celle-ci. Alors, je pense que ça pourrait être quelque chose comme ça pour cacher les mots d'en bas. Ah, tiens, si on gardait le mot « faire », on n'aime pas ça, hein? Plutôt. Plutôt. Les femmes italiennes, plutôt. Bon, d'accord. Il faut que je prenne une décision. Mon temps est écoulé. Je fais de l'over time. Pas d'en bas. C'est parti. Je ne vais pas regarder ce que j'ai. Ah oui, c'était les bancs. C'est vrai. C'était la rangée de bancs qu'on avait de l'autre côté. Bon, c'est comme ça. C'est ça qui arrive. On a un dernier morceau ici. C'est ce que je vais venir mettre là. C'est ce que je vais venir. C'est ce que je vais venir. J'avais apporté des lettres ici que j'avais peut-être envie d'ajouter, mais j'ai un S. Tu vois, si on veut les femmes italiennes, on a un S ici qui s'ennuie. Mais finalement, non. On va essayer de passer le temps comme on est là. Alors voilà mon étrange collage du jour 53. On a beaucoup de mots. Il faut s'amuser à faire une phrase avec ça. Alors, cahier, les femmes italiennes, plutôt. Alors, voilà. Parlons des femmes italiennes dans un cahier plutôt. Plutôt que quoi? On ne sait pas. Alors, merci beaucoup d'être là. Et puis, je te souhaite une super journée. À demain pour le jour 54. Au revoir. Au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti.